Je me suis lancé le défi de faire sans pompe à 3h du matin pendant 30 jours. Bah croyez-moi, c'était bien un défi de merde. Pourquoi 3h du matin ? Pourquoi pas 6h ? Pourquoi pas le milieu de la journée ? Pourquoi pas juste avant de se coucher ? 3h du matin, là où est tout simplement le but de cette vidéo, c'est pour voir si faire sans pompe dès le réveil, ça peut te maintenir réveillé sur toute la journée. Est-ce que vu que c'est 3h du matin, tu viens de dormir, tu te réveilles d'un sommeil profond, est-ce que faire sans pompe d'un coup comme ça direct, est-ce que ça te réveille direct ou est-ce que ça fait rien ? Je voulais expérimenter ça par moi-même. Et tout simplement, j'en ai marre de me réveiller et être une vraie larve. Je n'arrive pas à ouvrir mes yeux, je suis au ralenti. Mon travail, c'est être pâtissier. C'est pour ça que je me lève à 3h. C'est toute la pâtisserie, la boulangerie, c'est des métiers où tu te lèves tôt. Et j'en ai marre de pâtisser, avoir la tête dans le cul et pâtisser en même temps. J'en ai trop marre, j'ai besoin d'un truc qui me réveille direct. Du coup, j'ai essayé pour voir combien de temps je mettais. Je viens d'essayer, j'ai mis 6 minutes, 0,2. Mais j'y suis allé à fond. Je pense qu'à 3h, ça va être différent. Et surtout, j'ai peur des courbatures de la veille à chaque fois. C'est-à-dire que là, je viens de faire sans pompe. Parce que demain, je vais avoir tellement de courbatures que je pourrais en faire 10, pas plus. Et le surlodemain, 5. Et là, c'est ridicule. Premier jour, il est 3h. Alors, j'ai des courbatures, comme prévu. Vive l'élévation. Change de vie, change de vision. Change de weed, change de poussière. Change pas d'équipe comme de t-shirt. Fais-l'en, 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 fais-en, fais-en, fais-en. Change de vie, change de vision. Change de weed, change de poussière. Change pas d'équipe comme de t-shirt. Ça commence déjà à être dur. J'en ai fait 30. Ok, je change le rythme. Et je charge le feed-in. Et je vise un reptilien. V-A-L-O-F-I-S-H-E-L. Ok, c'est l'Amérique. Ok, c'est la panique. Différents sataniques. Mon vrai, c'est le même rythme. R-A-F, tant que je flex. Je vis la belle dans ses fesses. Belle vénère dans les veines. La N-O-S-M-S. Tu détestes tout sans prétexte. A tous les coups, c'est toi que tu détestes en effet. Everyday, on fait détresse. Change de vie, change de vision. Change de weed, change de poussière. Change pas d'équipe comme de t-shirt. Fais-l'en, 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 fais-l'en. Change de vie, change de vision. Change de weed, change de poussière. Change pas d'équipe comme de t-shirt. Fais-l'en, 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 fais-l'en. Pour accompagner ce défi qui sert tout d'abord à me réveiller, je le prends aussi comme un défi sportif. Du coup, j'ai noté toutes les dates avec tous les scores parce que je me suis chronométré à chaque fois pour voir si en 30 jours, j'arrivais à progresser au niveau du temps que je mettais à faire sans pompe tous les matins. Au début, il y a la phase un peu d'expérience, je prenais mes marques, mais une fois que je suis arrivé à peu près 6-7 minutes, là j'ai stagné. Au jour 5, j'ai fait 6 minutes 25, j'ai enchaîné sur des 6 minutes 35, 6 minutes 53, 7 minutes, 7 minutes, 6 minutes, 7 minutes, 6 minutes, et ça jusqu'au jour 28 où j'ai fait 7 minutes, jour 29, 6 minutes 56 et jour 30, 7 minutes 42. Donc, je n'ai pas à progresser du tout. En termes de chrono pur, je n'ai pas à progresser parce que, bah voilà. Bonjour, on est là, il est 3h, jour 2, j'ai des grosses courbatures derrière. Putain, 10 minutes 35, j'ai fait 2 minutes de plus que hier. Je crois que c'est une courbature. Déjà à 10, je n'en pouvais plus. Après, comme je vous le disais, ce n'est pas 30 jours d'affilée, parce que j'ai des jours de repos. Heureusement que j'ai des jours de repos. J'estimais que ça ne servait à rien de me réveiller à 3h pour maintenir le défi, de faire sans pompe et ne pas travailler après. Genre, ça en perd tout le sens parce que je sais que j'allais me recoucher derrière. C'est pour ça qu'il y a des repos tous les 3 et 2 jours, il me semble, parce que mes repos sont les lundis et les vendredis. Aussi, vous verrez, il y a des ratés. Une catastrophe. Il est plus de 4h, je suis en retard. Oh là là, en fait, mon réveil a sonné. Je dis, vas-y, encore 5 minutes, comme une merde, et j'ai raté mon réveil. Combien il est raté ? Un raté, deux ratés, trois ratés, quatre, cinq, six ratés. Voilà, six ratés. C'est six ratés où soit je suis en retard dans mon réveil, genre il a sonné, j'ai snoozeé, j'ai trop tardé. Soit j'étais vraiment en retard, genre j'ai dormi une heure de plus. Je suis arrivé en retard au travail, donc évidemment, pas le temps de faire sans pompe. À la fin, j'ai été obligé de faire des séries 2, tellement je ne pouvais plus. Oh là là, je suis claqué. Je pense que la seule solution de se réveiller, c'est d'aller dehors. Se bouger, revenir, faire sans pompe. T'es pressé, tu te fais péter ta montre, tu vas m'écouter plutôt qu'un autre. J'suis défoncé, j'suis dans la silly, au bout de 6 lignes, j'suis cynique. On veut le cuir comme Billy, que ça bringe à la Billie Jean. Que ça mate, elle veut vivre ici, j'ai le maxi jus et le big stick. On reste à l'écoute, fait de même, j'vais bringuer des G qui sont bressons, en vrai c'est le thème. Je suis trop content, aujourd'hui, on est samedi, je me suis levé à 2h, parce que je commence une heure plus tôt, parmi toute la semaine, c'est mon record. Du coup, on peut en tirer une conclusion très simple. Si vous voulez faire des records, il faut vous lever à 2h et pas à 3h. Donc à partir d'aujourd'hui, je me lèverai tous les jours à 2h. Ça va pas la tête ? Ça va pas ? Ah oui, les courbatures. En fait, au début, au jour 1 à 4 à peu près, je faisais les sans pompe et le lendemain ou le soir même, j'avais des courbatures opaque terribles. Je me suis dit, mais si j'ai des courbatures tous les soirs, que j'accumule au fur et à mesure des jours, jamais de la vie j'y arrive. Jamais. J'aurais trop mal. Et au final, après, on va dire le 4, 5ème jour, mon corps s'est habitué à faire des pompes tous les matins. Et je n'avais plus aucune courbature. D'ailleurs, je m'étire énormément. Je sais pas. Je vais essayer de faire une compil pour vous, mais je m'étire comme ça entre chaque série. Je m'étire énormément. Je sais pas pourquoi. Et bah écoutez, je n'ai jamais eu... Je n'ai plus eu de courbatures après ce 5ème jour. Je n'ai plus eu de courbatures à faire sans pompe tous les jours. C'est incroyable. J'ai tout pété. Alors que vraiment, j'avais la grosse flemme. Une flemme monumentale. Attendez le 10. Je t'aime... Je t'aime... C'est incroyable. Je t'aime... La qualité des pompes, je crois qu'elles sont désastreuses. Vous direz les puristes de la muscu des pompes, si elles étaient correctes, mais je crois que c'est un peu un désastre. Je ne suis pas du tout un expérimenté de ça. Des pompes, j'en fais occasionnellement, je n'en fais vraiment pas régulièrement. Parce que je vous avoue, à 3h, j'étais claqué. Je n'ai pas fait attention à « Ok, mon gars, on va travailler les triceps aujourd'hui, tu vas rapprocher un tout petit peu. » Non, je voulais juste faire sans pompe le plus rapidement possible qu'on n'en parle plus. Je me suis mis en mode confort. Je sors de ma zone de confort à faire sans pompe, mais quand même, mon cerveau me disait « Abuse pas, reste dans ta zone de confort, mets-toi bien. » Et donc ce truc de zone de confort de mon cerveau qui dit « Cherche la facilité, Dorian, la facilité. » Et moi, je l'ai retrouvé dans le rythme des pompes. Faire des pompes, attendez, je vais vous montrer. Déjà, les cartouments, je partais sur un truc limite ça, tu vois, pour faire un maximum qu'un truc comme ça. J'ai vraiment choisi la zone de confort. Et pour le rythme, j'ai vu des vidéos où il y avait des gars qui partaient comme ça. où je me disais « Mais moi, Dorian, une vraie pompe, c'est comme ça. » Genre vraiment, tu pars et tu remontes jusqu'au bout. Et j'hésitais entre ça ou ça. Enfin voilà. Oh, ça m'épuise déjà. Et même au niveau des séries, je pense que c'est différent pour chacun. Mais comment faire sans pompe pour tenir dans la longueur avec la même intensité ? Est-ce qu'il faut faire 10 séries de 10 ? Est-ce qu'il faut faire 5 séries de 20 ? Est-ce qu'il faut faire 2 séries de 50 ? Moi, j'ai choisi toujours l'option de la facilité. Pour moi, le plus facile, c'était faire 10 séries de 10. Parce que je peux faire 30 pompes d'affilée. Je peux, mais ça me fume. Après, je fais des séries de 2. Là, j'étais impressionné par comment mon corps, il optimise tout pour rester dans sa zone de confort. Que ça soit justement le rythme, la qualité des pompes, tout, 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 pour rester dans sa zone de confort. Il dit, non, ça, c'est trop dur, vas-y, on fait comme ça. Ok, là, c'est trop rapide, vas-y, viens, on y va lentement. Il fait tout. Ça, c'est une vraie lutte. Ça, c'était une vraie lutte tous les matins. Oh là là là, c'est une catastrophe. Il est minuit. Je sors du badminton. Ça a duré parce qu'on est allé dans un autre club. C'était hyper cool. Demain, je me lève à 2h. Donc, ça me laisse 2h pour dormir. Bon, du coup, ce matin, il a sonné. Tout s'est bien passé. Je l'éteins. Je me dis, bon, allez, encore un petit 10 minutes. Ça va. J'ai dormi 2h. Je suis arrivé en retard. J'ai clairement sous-estimé la force qu'avait la musique sur moi. C'est impressionnant. Il y a des matins, c'était vraiment la musique qui me réveillait plus que faire sans pompe. Genre limite, je pouvais m'asseoir sur une chaise, mettre mon casque et juste m'ambiancer et dire « Ok, je peux aller travailler. » Ça a le même effet que faire sans pompe. C'est incroyable. On ne va pas se le cacher, mais je crois que ce qui marche le plus pour moi, c'est le rap français. Du gros rap avec mon france. C'est ça qui me réveille le plus. Je peux écouter de la techno, je peux écouter de la musique classique, je peux écouter ce que vous voulez. C'est le rap français qui marche pour moi, c'est comme ça. Si vous voulez, en description, je mets le lien de ma playlist. Il n'y a pas beaucoup de son parce que, comme je vous l'ai dit, faire sans pompe, ça me prenait à peu près 7 minutes. Donc, je n'avais pas besoin d'une playlist de 100 morceaux. Juste d'une playlist de 10 morceaux qui me motivait le plus, que je mettais en boucle. Je mets le lien en description de cette playlist-là. Je ne sais pas si vous pouvez même, mais ça serait chiant, mec, que vous rajoutiez des morceaux. Donc, on en revient aux bases. Est-ce que, tout simplement, ce défi a marché ? Parce que le but, je le rappelle, c'est être efficace au travail et c'est tenir dans la journée, être à fond toute la journée. Est-ce que c'est possible grâce à 100 pompes ? La réponse, ça n'a pas marché. Pas du tout. Parce que, malheureusement, j'étais fatigué avant, pendant, j'étais fatigué après. Après, immédiatement après, il n'y avait aucun réveil, aucun changement de mon réveil à après les 100 pompes. Et vu que ça ne durait que 7 minutes, je n'avais pas le temps de me réveiller et être à fond. Donc, pendant que je faisais mes pompes en dormant, les 7 minutes passaient, les 100 pompes passaient, aucun changement. Et du coup, tous les jours où il y a eu des ratés, je n'ai senti aucune différence au travail. Après, aucune, aucune avec les jours où je faisais 100 pompes et j'étais motivé. Et les gars, faire 100 pompes à 3h du mat', ça ne marche pas tout simplement parce que c'est 3h. 3h, ça reste 3h, c'est super tôt, c'est le milieu de la nuit. Moi, c'est la lumière du soleil qui dicte ma journée. Donc, s'il fait nuit, mon cerveau, il a envie de dormir, c'est tout simplement ça. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, ça fait plaisir. Je ne sais pas pourquoi je claque des mains hyper fort, mais je suis très heureux d'avoir partagé ça avec vous. Je pense que c'est hyper important à quiconque veut progresser de trouver des choses qui nous intéressent, de les tester juste pendant 30 jours, voir si ça nous intéresse, si ça nous correspond et d'en tirer des conclusions. Très bonne fin de journée, ça fait plaisir. Et puis, à bientôt, j'espère. Sous-titrage ST' 501